C'est les conseils, les conseils pas chers 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 Alors les conseils pas chers, avant de retrouver des soutiens à Barack Obama C'est Jay-Z et Ali Chakiz, d'ailleurs qu'on va retrouver tous les deux Pour Empire State of Man in New York, New York City New York City, le pays de... Robert Obama Et oui, alors, c'est pas gagné ce matin Bon, alors, ce matin, je vais aller fêter cette victoire avec les familles Alors je vais leur proposer soit du vin chaud, soit de la bière Parce que Barack Obama, il boit de la bière, je crois Il y a même de la bière de la Maison Blanche Très bien, je vais leur dire que c'est ça J'ai pris de l'accroche, c'est de la bière de la Maison Blanche Tu leur fais un menu américain en bière Ouais, c'est ça, ouais Et est-ce que tu vas leur offrir des... Des hamburgers Des hamburgers Oui, mais c'est pas un resto non plus Allô, Pascal Comment allez-vous ? Ça va ? Ça va, ça va Bon, dites-moi, vous avez vu, Barack Obama a été réélu Le président des Etats-Unis d'Amérique Oh, Barack Obama Barack Obama Et alors ? Et alors ? Et alors ? Ça vous fait plaisir ? Pour fêter ça, je vais vous amener une bière ou du vin chaud La bière de la Maison Blanche, quand même Et le vin chaud de Californie aussi Ah ouais ? Alors, je vous amène ça ? Voilà Voilà Benso, a priori, c'est français, ça les passionne Oui, ça, vous avez remarqué Côt que hier, t'as réussi à vendre des strings Barack Obama Ouais, c'est vrai, ouais Et le string Mick Romney aussi Avec la photo de Mick Romney dans les fesses C'est ça Pour aider à... Pour aider à faire venir la taupe Voilà Renée, Renée la taupe Elle frappe à la porte des fois Eh oui Eh oui Qui c'est que t'appelles, Cédric ? Là, on essaie chez Eric Allô ? Allô, Eric ? Euh, je pense que vous vous êtes trompé, là C'est déjà deux fois que vous m'appelez Ouais, ben peut-être Je n'ai pas fait un bon numéro Peut-être une troisième fois, bientôt, hein Sinon, comment ça va ? Ça va ? Vous êtes qui ? C'est les Américains, là C'est pour fêter la victoire de Barack Obama On voulait t'amener du vin chaud de Californie Yes, oui, cap Et... Non, mais là, vous êtes trompé, là Vous n'êtes vraiment pas chez M. Eric, comme vous dites Non, mais bon, de toute façon, on s'en fout, ça, c'est pas grave T'es content que Barack Obama, il soit élu ? Tu sais que ça me fasse, à moi Ouais, t'en fous, toi Mais c'est pas lui qui me paye, hein Non, ça, c'est clair Allez, ben lui, allez, amuse-toi bien, va Et du vin chaud, t'aimes bien ça, toi ? Non, non, j'aime pas du tout le vin chaud, moi Et la bière chaude ? Non plus C'est la nouveauté, là Nouveauté 2012 La bière que tu passes au micro-ondes La bière chaude de Californie, c'est les Américains, ils ont du goût Allez, je vais t'en amener un verre Va cuver et fous-moi la paix, c'est-à-dire Dans 5 minutes, dans 5 minutes, je suis là, moi Et vas-y, c'est ça, oui Ah, viens, viens, viens avec tes copains Ah, ben, on va le lire tous ensemble, on va trinquer Tchin, tchin On va quand même faire la boîte Eh bien, voilà Grâce à Barack Obama ce matin Et au monsieur, là, qui ne s'appelle pas Eric Qui ne s'appelle pas Eric, mais bon, qui va avoir de la bière chaude Bon, c'est nouveau, hein Ouais, c'est nouveau, ça va pas du tout être dégueulasse en plus Non, pas du tout Bon, merci pour ce conseil pas cher, Aubano, le premier de la journée Yes, I can Yes, you can Et dans un instant, j'espère que vous allez pouvoir y arriver Vous aussi, vous gagnez pour le premier invité mystère de la matinée De ce mercredi Disneyland, Paris Les conseils pas chers, c'est parti C'est les conseils, les conseils pas chers 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 Alors, pourquoi les prostituées ce matin, Aubano ? Eh bien, parce qu'il y a un... Oh, j'y veux Ah bah oui Ah bah oui Tu n'es pas le seul, Cédric, ça peut te rassurer Ah ah Alors, il y a un sondage qui a été fait sur le nombre, le pourcentage de français ou d'étrangers d'ailleurs qui vont aux prostituées Belges, parce que là-bas, en fait, il y a des vitrines en Belgique Ouais, alors ceux qui vont le plus, justement, c'est les Belges 43% des Belges sont déjà allés voir une prostituée 43% ? Les deuxièmes, c'est les Espagnols, 39% Ah, c'est que dalle Et les troisièmes, eh bien c'est nous Bravo, je dirais bravo à Cédric et à Flavien qui sont dans le studio Et grâce à vous, on a la troisième marche du podium 32% des hommes français déclarent avoir été aux prostituées Déclarent, donc imaginez le résultat vrai Quatrième, c'est les Suisses, 20% Cinquième, les Britanniques, 18% Sixième, les Allemands, 16% Et les Italiens ? Les Italiens, ils ne sont pas dedans Moi, j'ai été sept premiers Et les septièmes, c'est les Hollandais à 13% Bon, et alors ? Eh bien ce matin, bon, je vais donner de mon corps Oui D'ailleurs, je vais me transformer en femme Oui Il faut que tu dises abracadabra Abracadabra Je suis Pamela Et voilà, c'est parti en Belgique ce matin Eh bien, je vais proposer mes services aux hommes A priori, normalement, quasiment un sur deux a déjà été Donc, le rapport C'est ouf Donc les Belges sont ceux qui vont le plus aux prostituées Ouais, ouais, ouais Bah qu'on adore les dames de joie Allô ? Oui, bonjour C'est François François ? Oui ? Oui, bonjour, c'est Pamela à l'appareil, comment tu vas ? Tu vas bien ? Allô ? Oui ? Oui, je suis prostituée et je voulais venir te voir Pour te faire une petite gâterie du matin Merci bien, merci bien Alors, j'arrive dans huit minutes Bon, il a trouvé ça gentil Bah, il a trouvé ça gentil, mais il faut payer quand même Ah, il faut payer ? Ah bah ouais, ouais Tu sais, c'est pas... Tu fais pas ça gratuitement, c'est un plaisir au monsieur, il avait l'air si gentil Non, non, mais c'est des conseils pas chers, il faut que ça rapporte du blé Ah, parce qu'il avait l'air gentil, hein Tu veux pas faire mon Mac ? Allô, Michel ? Oui, bonjour Michel, excusez-moi de vous déranger Je vous appelle ce matin, je suis avec Pamela qui voudrait vous parler C'est de la part de qui, monsieur ? Bon, moi je suis macro et Pamela est ma... Madame de joie Allô ? Oui ? Oui, bonjour ? Je ne sais pas qui est à l'appareil Bah, que c'est Pamela l'appareil Et que je voulais venir te faire un petit câlin ce matin dans ton lit Oui, mais écoutez, c'est pour déranger, pour des... Bah, attends, tu n'aimes pas te faire câliner le matin ? Des gauderies ainsi, des... Tu veux pas que je te câline le kiki ? Écoutez... Alors que je viens chez toi dans 8 minutes, que je me glisse dans le lit, que c'est 50 euros A toute suite ? Écoutez, je n'aime pas ce genre de communication, vous savez, laissez-moi tranquille Oui, non, mais que je vais venir chez toi Restez chez vous et foutez-moi la paix Non, que je viens chez toi et que je vais te câliner le zizi Et les fesses Allô ? Ah, qu'il est parti Il est parti Bon, on va quand même en essayer un troisième Dernière chance pour le conseil pas cher Prostitution en Belgique Le pays d'Europe où les hommes vont ne plus voir des prostitutions 43% des Belges Si vous écoutez, en Belgique, les filles, vous devez être terrorisées Réca, imaginez votre compagnon C'est normal, les Italiens, on ne paye pas pour faire l'amour C'est Rital 59, merci Rital Allô ? Jean-Luc Jean-Luc ? Ah, j'ai la femme à Patrick Moi si tu veux Allô ? Oui ? Oui, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger Je suis avec Pamelo, homme de joie qui est avec nous Bonjour madame Bonjour Bonjour, comment allez-vous ? Allô ? Oui ? Oui, bonjour, que ce matin tu as réservé un câlin avec moi sur internet Donc je vais arriver dans... Allô ? Voilà Ok, bon Bon, ben, écoute Bon, là, autrement dit, je repars la queue entre les pattes là Eh bien non, mon Romano Non, non Je voudrais parler à la dame, Pamelo Ah, elle est partie Elle est partie, Cédric Désolé T'as trouvé un client dans le studio ? Oui, bien sûr T'es la gueule du client, quoi T'es content ? Oui, alors par contre, Cédric, je te fais un tarif spécial Pour toi, au lieu de... Je te fais un 500 Ah, pas cher Oh là, trop bien Ah, le tient le billet Merci pour ce sondage, donc les Français sont 3ème Eh, ouais, ouais Eh ben écoutez Et les premiers, les Belges, deuxième Espagnol Allez, en progrès, on va dire Allez, faut y aller là Il est 7h17, dans un instant, vous gagnez votre Samsung Le Galaxy S3 Ou alors votre Apple C'est votre iPhone 5 C'est à gagner avec un invité mystère A découvrir Préparez-vous, c'est après tout pack Et 8h12, c'est l'heure des conseils pas chers de ce matin Romano est tout excité Après la victoire de Barack Obama ce matin Eh ouais Ah, alors, ça t'a donné des idées pour gagner de l'argent ? On va aller faire la fête Oui, d'accord Mais comment gagner de l'argent en faisant la fête ? Eh bien parce que je suis DJ Tu es DJ, tu es DJ Mano ce matin ? DJ Roro Alors tu es DJ Mano ou DJ Roro ? C'est pas vrai DJ Roro Allez, DJ Roro Ok, c'est parti Pour rembiancer cette matinée, c'est parti Envoyez le son C'est les conseils, les conseils pas chers C'est les conseils, les conseils pas chers Ouais C'est les conseils, les conseils pas chers C'est les conseils, les conseils pas chers Eh oui, Romano va donc faire la fête ce matin Mais qui vas-tu appeler pour faire la fête ? On l'appelle des ambassades Des Etats-Unis ? Les Etats-Unis d'Amérique Allez, c'est parti Let's go ! On va à Chicago là Hein ? On va à Chicago Yes ! You can Mais ils vont rien comprendre C'est si, on va au consulat français à Chicago Ah ok ! Et au Barack Obama, il est de Chicago en fait Ah bah dis donc, ça c'est une grande nouvelle Bah ouais C'est que Flavien est à fond sur l'actu dis donc ce matin Exactement Et donc je vais dire que je suis le DJ réservé pour faire la fête de la victoire Ouais Allo, bonjour madame Monsieur Oui, bonjour monsieur Oui, bonjour Oui, bonjour Oui, bonjour Bonjour C'est DJ Roro à l'appareil Je vais vous appeler ce matin pour la victoire de Barack Obama Bon écoutez monsieur, c'est un numéro d'urgence C'est pas pour... Ah bah écoutez, moi c'est le numéro qu'on m'a communiqué Parce qu'il faut que je vienne installer la sonorisation pour le cocktail Et pour la fête d'organiser là Are you ready ? Ok Music Qu'est-ce que c'est ça ? Bah c'est la musique Ah d'accord Voilà, c'était la joie de vivre, elle est super contente la dame Elle, elle a pas voté au Bamba je crois Et qui est-ce qu'on appelle ? On va à Atlanta Allo ? Allo, oui Allo, Atlanta ? Oui, c'est ça, oui Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger DJ Roro à l'appareil Je suis le DJ qui a été réservé là pour fêter la victoire de Barack Obama à l'ambassade Consulat là Oui Oui Donc je voulais savoir, il faut que je vienne installer la sono moi La sono ? La sono, la sonorisation, le matériel quoi, les platines et tout ça Ok Allo ? Attendez, je ne vous suis plus là Ah vous ne suivez plus Bon, je suis le DJ qui a été réservé pour animer la soirée, le cocktail Pour la victoire de Barack Obama Qu'un cocktail ? Bah il y a un cocktail d'organisé chez vous là aujourd'hui là Avec une ambiance de fou Moi je ne suis pas du tout au courant là Ah bah ouais, mais moi il faudrait que je vienne là, je suis là dans 10 minutes, un quart d'heure Ah bon ? Bah vous venez ? Venez, par contre on ne m'a pas encore payé le cachet, c'est 1000 euros pour l'animation Il faut l'avoir avec la personne qui vous a invitée 1000 pounds, 20 dollars Des dollars, oui Excusez-moi, je suis DJ international, je m'y perds un peu dans toutes les monnaies Bon bah écoutez, j'arrive dans 10 minutes et puis la personne est arrivée à quelle heure ? Eh bah la personne qui vous a invitée, vous n'a pas dit à quelle heure qu'il va arriver ? Bah non, elle ne m'a pas dit, moi elle m'a juste dit, il faut y aller à cette heure là Bon bah oui, vous venez Bon bah je viens alors Je pense qu'il sera là Ah bah j'espère, et puis surtout qu'il aura le chèque De 1000 dollars 20 pounds Ok T'es prêt à faire la fête toi ? Allez, danse un peu la country On va lire d'un con ça Ok Eh bah voilà Eh bah voilà, ça y est, je suis engagé Bravo Romano, bravo Voilà comment signer les contrats DJ Row Row À Atlanta tu vas aller Eh ouais, c'est ça, DJ Seth à Atlanta quoi C'est ça la classe ça Eh ouais Et hop là Et hop là Il est 8h16 Et dans un instant après cette grande teuf La teuf continue Poulap, poulap, poulap L'iPhone 5 et le Galaxy S3 a gagné Juste après The Game Et 50 Cent C'est parti, je commence sur la chaîne Musique C'est les conseils Les conseils pas chers C'est les conseils Les conseils pas chers C'est les conseils Les conseils pas chers Bravo Samuel et bonne journée à toi Salut le Vosgien Alors conseil pas cher Prostitution On l'a appris ce matin, on n'est pas premier Il y a eu le classement des pays d'Europe Où les hommes vont le plus Voir de prostituées T'as bien fait de le dire parce que je me demandais Comment j'allais réussir à dire ce truc Je suis arrivé de manière très claire En gros les hommes qui vont le plus Prostituées, c'est les belges 43% des hommes belges Déclarent En plus déclarent, donc vous imaginez le vrai score En général c'est toujours plus Par exemple il y a un mec qui vient te voir dans la rue Une meuf qui te dit, vous allez aux putes ou pas vous ? Ah non moi j'y vais pas Cédric par contre Je vais faire un sondage Cédric c'est pour un sondage Est-ce que tu vas avoir des dames de joie ? Moi jamais, je sais pas ce que c'est Par exemple il ment Ouais voilà Les deuxièmes c'est les espagnols 39% Les troisièmes c'est qui ? C'est nous, les français On est troisième sur le podium Mais bon, à la troisième position Alors ce matin je m'en vais me prostituer Mais c'est pour vraiment la bonne cause C'est pour monter à l'étude Pour finir, après nous, c'est les Suisses, les Britanniques, les Allemands et les Hollandais. Désolé, j'ai clé cette première. Donc on est troisième. Devancé par les Belges. C'est fou, ça, quand même. Là, je suis Escort Boy. Je suis homme aujourd'hui. D'accord. Escort Boy, tu vas donc essayer de trouver l'amour. Ouais, homme ou femme. Combien tu coûtes ? Allô, oui ? Moi, je coûte pas cher. Allô ? Dominique ? Oui. Dominique ? Oui. Oui, bonjour. Comment tu vas ? Qui est là ? Pareil. Comment tu vas, mon loulou ? Ça va bien, ce matin ? Oui. Tu t'es bien réveillé, mon cochon ? Oui. Oui. Parce que tu sais que je vais venir te voir, là. Oui. Oui. Et on va faire un câlin, tous les deux. Oui. Alors, qui est à l'appareil ? À câlin par les FFS. Eh oui. Ça va être bon, je crois. Moi, c'est Jean-Louis. Allô ? Oui, c'est good. Oui. Donc, je vais venir dans 5-10 minutes, là. Je vais te faire un gros câlin par les FFS. Et tu vas me donner 50 euros. Parce que je suis prostitué. C'est bien. Je suis content pour toi. Eh bien, écoute, j'arrive alors. Tu peux arriver, mais je te ferai un café. Oui, tu m'offres un café. C'est déjà pas mal. Si tu veux pas de mes services, je peux le faire avec ta femme. À imite, honnêtement, je préférerais autant. Pas te cacher que je préférerais autant lui donner à elle du plaisir. Si t'es content de tes conneries, continue. Moi, ça m'amuse quelque part. Eh bien, voilà. On va bien s'amuser tous les deux. Ah oui, bah, tu t'amuses comme tu veux. Moi, je t'amuses comme tu veux. Non, non, mais je vais m'amuser. Bon, tu te mets tout nuit, puis j'arrive, on n'en parle plus. D'accord, très bien. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, bisous. Et t'as même le café en prime. Le café en prime. Eh voilà, putain, j'aurais dû demander plus. 50 balles, là, je me brade, là, quand même. Ah, tu te souviens, tu me brades. Ah ouais, ça a comme mal. Non, Cédric, on va arrêter, là. L'autre, il n'en peut plus. Il lève la main. Oh, moi aussi. Non, non, il est pris, désolé. Eh oui, désolé. Ça a marché. Désolé, Cédric, je ne pourrais pas te donner du plaisir. Ouais, bah, c'est pas grave. Attends juste le clash de ce soir, et puis je t'en donnerai pas mal, là. Mais bien sûr. Ce soir, c'est vrai, clash de la drague. Eh ouais, votez Romano, à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada